... Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Il a pris ma place 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 Il est fidèle 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 Il est fidèle 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 Mon Jésus est fidèle Fidèle Mon Jésus est fidèle Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix Il a pris ma place 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 Mon Jésus est fidèle Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Yahweh est fidèle, mon Yahweh est fidèle, mon Yeshua est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, Père éternel, pour ta grandeur, pour ta force, pour ta sagesse, pour ta majesté, mon âme te loue pour la vérité, oui pour ta vérité, qui est la saine doctrine, mon âme te loue parce que grâce à toi, nous qui étions dans l'ignorance, aujourd'hui selon la dispensation de ta grâce, nous sommes affiliés à ta vérité, nous sommes abonnés à la saine doctrine, nous sommes attachés à ta vérité, Père éternel, fais de toutes sortes que nous ne nous perdions pas, Fais de telle sorte que nous demeurions dans ta bergerie et que nous persévérions dans la foi jusqu'à ce que la trimpote sonne. Éternel, mon Dieu, mon Roi, cet enseignement que tu m'as révélé, je prie que tous ceux qui vont l'écouter, ô qui sont dans le système catholique, qui sont dans le protestanisme, qui sont dans les églises évangéliques, qui sont dans les églises méthodistes, qui sont dans le témoin des Jeuvas, chez les mormonières, que tous ceux qui sont dans la religiosité, dans l'ignorance. Seigneur, que les yeux s'ouvrent, éternel, mon Dieu, mon Roi, que les yeux s'ouvrent et que tous parviennent à ta connaissance. Seigneur, je me fais tout petit afin que ton nom seul soit élevé et que ton règne vienne et que nous soyons soumis à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre homme, serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham du réveil international Jésus-Réviens. Bien-aimés, l'actualité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le réveillon du 24. L'actualité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la Noël. L'actualité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le réveillon du 31 décembre. Et c'est aussi la fête du 1er janvier. Alors, le thème que nous allons aborder est lié à cette actualité-là. Et donc, le thème est la Noël, la Saint-Sylvestre. Les fêtes, sont-elles des fêtes chrétiennes ou des fêtes païennes ? Amen. Quelles sont leurs origines ? Amen. Peut-on définir l'âge de Dieu ? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom Noël ? Amen. Devrais-je les célébrer ? Sont-elles en honneur du Seigneur Jésus-Christ, la superchérie démasquée ? Manger la nourriture dédiée à l'honneur de la fête de Noël du 1er janvier, sont-elles agréables à Dieu ? Amen. Quelles sont les conséquences de ces fêtes païennes ? Amen. Quelles conséquences y a-t-il à porter le nom Noël ou le nom Saint-Sylvestre ou Sylvestre ? Alléluia. Imaginez-vous l'enlèvement. Imaginez. Si l'enlèvement se fait la nuit du réveillon du 24, le 25 décembre, la nuit du réveillon du 31 décembre ou le 1er janvier. Amen. Excusez-moi. Jérémie 10, verset 21 dit Et le livre de Jérémie 10, verset 8 dit Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. Et le livre d'Ozé 7, verset 11 dit Et Faïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont vers la Syrie. Alléluia. Bien-aimés, la grande confusion de la Noël. Bien-aimés, nous allons mettre le doigt sur la grande confusion de la Noël. Mais avant, j'aimerais que notre lecteur nous partage le passage de Jean 1, verset 1 à 5 et verset 10 à 11. À haute et intelligible voix, s'il vous plaît. Jean 1, verset 1 à 5 et verset 10 à 11. Jean 1, verset 1 à 5 et verset 10 à 11. Jean 1, verset 1 à 5 et verset 10 à 11. Jean 1, verset 1 à 5. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Clair. En elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres. Amen. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Clair. Il est un homme envoyé par Dieu. Non, verset 10 à 11. Maintenant, le verset 10 et le verset 11. Verset 10 à 11. Amen. Elle était dans le monde. Alléluia. Et le monde a été fait par elle. Amen. Et le monde ne l'a pas connue. Alléluia. Elle est venue chez les siens. Amen. Et les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Bien aimé, c'est tout de même paradoxal que le monde qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ et la grâce du salut qu'il offre à l'humanité, le jour de la Noël veut célébrer sa naissance à grande pompe. C'est tout de même curieux que le système catholique qui a tué des millions et des millions de chrétiens qui méprisent la divinité du Seigneur Jésus-Christ en lui attribuant une mère. Les musulmans qui pratiquent le djihad contre les chrétiens en les battant, en les crucifiant, en les fusillant ou en les décapitant. Les bouddhistes qui croient que l'homme ne meurt jamais et qu'il se réincarne en insectes, en poissons ou en bêtes de champ. Les francs-maçons qui jusqu'à présent votent des lois qui vont à l'encontre des commandements de Dieu. Les rosicristiens qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Les sorciers qui ne rêvent que de deux choses. Alléluia ! L'une, boire le sang des chrétiens et l'autre, dévorer la chair des chrétiens. Les équistes, les athées qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Et surtout, que Jésus-Christ soit Dieu, les magiciens, les philosophes, les satanistes qui préparent ardemment la venue de l'antéchrist. Les ennemis de la croix qui ont toujours réfuté la divinité de Jésus et combattu les chrétiens et la saine doctrine. ont quand même un moment de lucidité et veulent célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Ça sent la marmaille spirituelle. Respire un peu l'air, tu vas voir. Ça sent l'escroquerie spirituelle. Tu ne vois pas que ça sent la confusion. Je ne vois pas que ça. Ça a une odeur de confusion, une odeur d'escroquerie émanant de Lucifer lui-même. Comment des musulmans qui ne veulent pas entendre citer ne se serait-ce que le nom de Jésus, peuvent-ils avoir un fort désir de célébrer notre Dieu le jour de la Noël ? Quels musulmans ? Comment des athées qui nient l'existence de Dieu peuvent-ils célébrer le jour de sa naissance ? Comment des darwinistes qui croient dur comme fer que l'homme vient du singe ? Peuvent-ils célébrer la naissance de celui dont ils réfutent l'existence, c'est-à-dire Jésus ? Comment des scientifiques qui ne croient qu'au Big Bang Theory, c'est-à-dire à la création de l'univers et de l'être humain, par le croisement des atomes, peuvent-ils célébrer le Seigneur Jésus-Christ le jour de la Noël ? C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Comment est-ce que des satanistes, c'est-à-dire des adorateurs de Satan, vont, eux qui combattent farouchement Christ et son Église, célébrer leur pire ennemi le jour de sa naissance ? Posons-nous les bonnes questions en toute objectivité. Bien-aimés, j'aimerais que nous nous posions les bonnes questions en toute objectivité. Est-ce réellement notre Dieu qu'il célèbre ? Alléluia ! Est-ce réellement notre Dieu qui est célébré ? Dieu a-t-il réellement une date de naissance ? Alléluia ! La Noël est-elle réellement la fête de Dieu ? Amen ! Méditons le passage de 2 Corinthiens 6, verset 15. Alléluia ! Et à la suite, à la suite, 1 Corinthiens 6, verset 14. Alléluia ! 2 Corinthiens 6, verset 15. Amen ! Et quel accord entre Christ et Bélial ? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant ? Évidemment, quel accord y a-t-il entre les chrétiens, les satanistes, les darwinistes, les musulmans, les catholiques, les témoins de Jéhovah ? Alléluia ! Les athées, les sorciers, les magiciens, les rosicruciens, les francs-maçons et les zéquistes ? Quel est l'accord qui existe entre eux et nous ? Afin que, un jour, selon elle, tel que la Noël, tous ensemble, nous décidons de fédérer les forces des chrétiens et les forces des musulmans pour célébrer la Noël ? Alléluia ! Vous ne voyez pas que c'est quand même curieux des gens qui combattent notre Dieu, des gens qui nous combattent et qui combattent la saine doctrine, s'associent à nous, à nous. Le 25 décembre, ils célébraient notre Dieu, notre Dieu qu'ils n'ont jamais accepté, notre Dieu dont ils n'ont jamais cru, notre Dieu dont ils ont toujours douté de l'existence ou nié l'existence, notre Dieu dont ils ont toujours réfuté l'existence ou la divinité. Et, comme par lucidité, le 25, dans quelques jours, ils vont s'associer à nous pour célébrer notre Dieu. Or, il est bien dit que, dans le livre de Jean 1, au verset 1 à 5, et 10 à 11, que le Seigneur est venu dans le monde, mais le monde a refusé de croire en lui. Le monde, ses verriers, n'a pas accepté la main tendue du sacrifice à la croix. Alléluia. Bien aimé, admettons seulement que Jésus est 2023 ans aujourd'hui, puisque dans quelques heures, selon la folie de ce monde, il aura 2023 ans. Cela voudrait dire que que Christ est moins âgé que la terre qu'il a créée. Alléluia. Et la terre que Dieu, Jésus-Christ, a créée, par sa parole, est plus âgée que lui. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est confus. Alléluia. Prenons le livre de Jean 1, verset 1 à 3. On va voir quelque chose là. Parce que c'est ça. Le monde dit que Jésus qui est Dieu aura 2023 ans dans quelques jours seulement. Alléluia. Or, nous savons que Dieu qui a 2023 ans selon la folie de ce monde semble moins âgé que la terre et l'univers qu'il a créée. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Écoute bien, on va aller tout doucement. Au commencement était la parole. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Si Dieu, par sa parole, a créé toutes choses, alléluia, comment se fait-il que sa création soit plus âgée que lui, alléluia, surtout que nous savons que la terre s'est formée il y a plus de 4,565 milliards d'années au même titre que l'univers, alléluia. C'est comme si votre fils est plus âgé que vous, son père, et que vous le père, vous êtes moins âgé que votre fils, vous ne voyez pas que ça tombe sous son sens, alléluia, ça n'a pas de sens. Comment le monde qui a toujours haï et combattu, excusez-moi, comment, parce que c'est ça, c'est là le babless, comment le monde qui a toujours combattu et haï Jésus peut-il le célébrer ? Comment les musulmans qui ont toujours réfuté la divinité ou nié la divinité de Jésus peuvent-ils le célébrer le 25 décembre ? Parce que le truc c'est que quoi ? C'est que cette fête du 25 décembre est célébrée par toutes les communautés du monde entier. Cette fête du 25 décembre est célébrée par toutes les couches du monde entier. Les rastamones célèbrent la Noël, les musulmans célèbrent la Noël, les zéquistes célèbrent la Noël, les darwinistes célèbrent la Noël, les athées célèbrent la Noël, les sorcés célèbrent la Noël. Mais comment des gens qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ de Nazareth, qui n'ont jamais cru en la saine doctrine, qui ont toujours combattu les chrétiens, qui les ont tués, battus, fusés, décapités depuis des siècles, vont avoir un regain de lucidité, vont mettre une pause et vont se dire, bon tiens les gars, attendez c'est la naissance de Dieu, on va la célébrer. Vous ne voyez pas qu'il y a de la confusion quelque part ? Vouloir à Jésus. Comment les musulmans, qui ont toujours nié la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, peuvent-ils célébrer sa naissance ? Alléluia. Surtout que nous savons pertinemment que la Noël ne figure pas et n'a jamais figuré dans les sourates du Coran. Alléluia. N'est-ce pas de la confusion ? Amen. Dieu est-il le Dieu de confusion ? N'est-ce pas du paganisme ? Alléluia. Dieu est-il le Dieu du paganisme ? Amen. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ à toutes ses prébis. Matthieu 10, verset 16, la troisième phrase. Soyez prudents comme... Matthieu 10, voici je vous envoie comme des prébis au milieu des loups. Non, tu prends juste... Soyez donc prudents. Merci. Soyez donc prudents comme les serpents. Alléluia. Soyez donc prudents comme les serpents. Regardez à quoi le Seigneur veut que nous nous identifions, aux serpents, puisque le serpent est l'un des animaux les plus prudents de tout l'univers. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous demande d'être prudents ? Je vous explique clairement. Alléluia. Voici la première question que nous allons nous poser. Quelles sont les origines de la Noël du 1er janvier qu'on appelle Saint-Sylvestre ? Alléluia. Amen. On va commencer par l'origine du réveillon de la fête de Noël qui a lieu de la nuit du 24 au 25 décembre. Alléluia. Bien entendu, on va dire que la nuit du 24 au 25 décembre, plusieurs communautés religieuses vont célébrer le réveillon de la Noël. Amen. À la base, nous devons savoir que le réveillon de la nuit du 24 au 25 décembre est une coutume d'origine romaine. Amen. C'est un événement traditionnel. Amen. Et le réveillon du 24 décembre va finir par devenir une célébration moderne. Alléluia. Amen. Et qui va finir par la suite, par gangréner plusieurs autres communautés religieuses dites chrétiennes. Oh Dieu déteste toutes ces choses qui sont liées à ce genre de coutume. Amen. Il est dit en Jérémie 10 au verset 3, la première phrase. Amen. Car les coutumes des peuples, car les coutumes des peuples ne sont que vanités. Amen. La nuit du 24 au 25 décembre de chaque année, alléluia, une messe spéciale va être donnée dans toutes les églises catholiques. Amen. Alléluia. Mais aussi dans plusieurs communautés religieuses, telles que les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes, les églises évangéliques. Alléluia. Amen. Au fin de célébrer la prétendue naissance de Jésus. Amen. Noël s'appelle donc la fête de la nativité ou la fête de la naissance du petit Jésus. Amen. Sauf qu'en réalité, alléluia, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne se fait pas appeler le petit Jésus. Amen. En réalité, personne ne sait réellement quand est né le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La date du 25 décembre a été choisie par convention en l'an 300. Amen. Par Rome. Évidemment par Rome. Amen. Et non pas par Israël, et non pas par les premiers chrétiens, et non pas par les apôtres. Or, nous savons tous que l'évangile ne vient pas de Rome, mais vient d'Israël. Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Claire. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Évidemment, car le salut vient d'Israël. Amen. Aucun évangile, à la vérité, ne situe précisément l'année, ni le mois, ni le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'ailleurs, Dieu n'a pas pris la forme corporelle afin que nous nous rappelions de sa naissance, mais afin que nous nous rappelions de sa mort et de sa résurrection. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Par sa vie donnée à la croix. Amen. Matthieu, verset 26 à 29. Quand ils mangeaient, Jésus prit du pain. Gloire à Jésus. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Amen. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceux-ci à vos corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Amen. En disant, suivez-en tous, car ceci est mon sang. Alléluia. Le sang de l'alliance qui est reprendu par pour plusieurs pour la rémission des péchés. Claire. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de la terre. Claire. Et évidemment, Dieu va prendre une forme corporelle. Non pas pour que nous nous rappelions de sa date de naissance, surtout que sa date de naissance est occultée dans la parole de Dieu. On ne sait pas quand il est né. Mais Dieu va prendre la forme corporelle afin que nous nous rappelions de deux fêtes majeures. Sa mort et sa résurrection. Amen. On retrouve encore une autre preuve dans le livre de 1 Corinthien 15, versets 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Claire. Il est le prince de ceux qui sont morts. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Naturellement, vous le savez tous. Lorsque quelqu'un meurt, ce n'est pas son anniversaire qu'on va célébrer. Amen. Mais c'est plutôt la date de sa mort. Amen. On va se commémorer de lui en célébrant ses un an de deuil, ses deux ans de deuil, ses trois ans de deuil, ses quatre ans de deuil, etc. On va se poser cette question. Peut-on définir l'âge réel de Dieu ? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'est pas dit qu'au commencement, Marie en fata Dieu. Confusion. Répandez-vous. Vous qui, par ignorance ou par prétention, dites que Marie, mère de Dieu, il n'a jamais été dit dans les scènes d'écriture qu'au commencement, Marie en fata Dieu, Marie créa Dieu. Puisque Marie elle-même est la créature de Dieu. Alléluia. Amen. Genre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Au commencement était qui ? La parole. Ensuite. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Ensuite. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Gloire à Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Claire. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez, vous qui dites que Marie est la mère de Dieu, vous êtes dans la confusion. Et vous devez vous répentir de cela. Jamais Dieu n'a eu de mère et jamais il n'aura une mère. Amen. Et il n'a pas été dit qu'au commencement était Marie. Il n'a pas été dit non plus qu'au commencement était, je ne sais pas moi, Bouddha ou Allah. Il a dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alléluia. Et il n'a pas été dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Marie. Et la parole était Marie, mère de Dieu. Jamais qu'il n'ait été dit ça. Alléluia. Vous êtes dans la confusion et vous devez vous répentir. Voici l'âge de Dieu. Amen. Pouvez-vous le définir dans le temps et dans l'espace ? Exode 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu. Alléluia. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Amen. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur reprendrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et il ajouta. Amen. Ainsi que tu reprendras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Mais une pause là. Dieu s'appelle je suis. Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son âge est au présent. Amen. Alléluia. Ça veut dire que son âge est indéfini. Amen. Ça veut dire que son âge est illimité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne connaît pas son âge. Tu peux continuer mon bien-aimé. Dieu dit encore à Moïse. Alléluia. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Amen. L'éternel, le Dieu de vos pères. L'éternel. Voici un autre âge de Dieu, selon le temps et l'espace. Il est éternel. Amen. Ça veut dire quoi qu'il est éternel ? Amen. Ça veut dire qu'il a mille ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas quantifier son âge. Allons-y. L'éternel, le Dieu de vos pères. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoient vers vous. Amen. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. De siècle en siècle. De millénaire en millénaire. D'année en année. De mois en mois. De jour en jour. D'heure en heure. De semaine en semaine. De minute en minute. Alléluia. Voilà mon nom de génération en génération. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Est-ce que tu peux définir l'âge du Dieu ? Toi qui dis qu'il aura 2023 ans dans quelques jours seulement, c'est-à-dire après-demain, si je ne m'abuse. Toi qui penses que Dieu, que tu appelles par ignorance ou par folie le petit Jésus, penses-tu que Dieu petit est le plus petit que sa création ? Alléluia. Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà sa date de naissance ou voilà son âge. Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici sa date de naissance. Daniel 7, verset 9. Alléluia. Et l'ancien des jours. Voici l'autre âge que Dieu porte ou que Dieu a. L'ancien des jours. L'ancien des jours. Maintenant, tu dis quoi ? Dieu qui s'appelle l'alpha et l'oméga. Dieu qui s'appelle l'ancien des jours. Dieu qui s'appelle le rocher des âges. Dieu qui s'appelle Jésus. Dieu qui s'appelle le commencement et la fin. Tu lui donnes 2023 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon bien-aimé. Tu dois te répentir de cette confusion et venir à la vérité. C'est pourquoi il est dit en Galate 1, verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Bien-aimé, Allah ne se fait pas appeler l'éternel. Bouddha non plus ne se fait pas appeler l'éternel. Shiva ne se fait pas appeler l'éternel. Vodou ne se fait pas appeler l'éternel. Zambetan non plus ne se fait pas appeler l'éternel. Alléluia. Amen. Marie, coeur immaculé, ne se fait pas non plus appeler l'éternel. Mais le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, Elohim, Adonai. C'est lui que j'adore. Lui s'appelle l'éternel des armées. Et son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Cela veut dire quoi ? Cela veut simplement dire que qu'il n'y a point, qu'il n'a point de commencement et qu'il n'aura jamais de fin. Alléluia. Vous qui lui donnez une date de naissance. Et non content de cela, vous aisez le présenter par un petit centon en couche qui l'hôte dans une crèche chaque nuit du 24 au 25 décembre. Qui vous a dit que c'est Dieu ? Qui vous a dit que ce petit centon dans la crèche habillé de couche et en corse nu ? C'est Dieu. Qui vous a dit que Dieu s'appelle le petit Jésus ? Qui vous a dit que Dieu est né le 25 décembre ? Le petit esprit qui est dans ton village, tu connais sa date de naissance ? Le petit démon qui est dans ton village, tu connais sa date de naissance ? Le petit jeans qui est là-bas dans la rivière de ton village, tu connais sa date de naissance ? Et tu as la prétention de donner une date de naissance à Elohim ? À Adonai ? Répentance. Répentance. Abomination. Répentez-vous. Aussi, nous devons savoir que Jésus-Christ de Nazareth, que nous adorons, n'est pas un être humain. Jésus n'est pas un être humain, bien-aimé. Non, ce n'est pas un être humain, mais c'est le Saint-Esprit. Or, il est très important de souligner que le Saint-Esprit n'a absolument pas de date de naissance, puisqu'il est Esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est Esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Claire, Dieu est Esprit. Ce n'est pas un homme. Pour que tu lui donnes une date de naissance, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Jésus est égal à Saint-Esprit. Jésus est égal au Saint-Esprit qui est égal à Dieu. Amen. Jean 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Amen. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Nous croyons que tu es sorti de Dieu. Alléluia. La fête de la nativité dédiée à la déesse de la fécondité, Vénus, ou la statue de Marie, n'a pas commencé dans la Rome antique. Alléluia. Cette célébration va plus loin. Dans l'Egypte antique. Où cette déesse s'appelait Isis. Amen. En Afrique noire, en Guinée précisément, cette déesse va s'appeler Nemba. Amen. Et c'est une idole vêtue d'une petite jupe, d'une mini-jupe ou d'un père cal blanc qui lui arrive à mi-genou, d'un torse nu et qui a les bras tendus comme ça. Amen. Alléluia. Les babyloniens dans l'antiquité l'appelaient Sémiramis. Amen. Alléluia. Les Iraniens, eux aussi, dans l'antiquité, vont lui rendre un culte en l'appelant Anathia. Amen. Pardon. Annaïta. Alléluia. Qui veut dire immaculée. Qui veut dire immaculée. Donc, l'immaculée conception qui est révérée dans l'Église catholique n'a pas commencé à être révérée depuis la fondation de Rome. Non. Elle était révérée déjà avant des dynasties des royaumes qui existaient avant l'Empire romain. Alléluia. Amen. Immaculée qui veut dire sans péché. Et je veux rappeler que l'immaculée conception c'est Jésus. Ce n'est pas Marie. Alléluia. Parce que nous connaissons le père de Marie qui était Zacharie. Dans la religion grecque on l'appelait Déméter ou Démétreïs. Alléluia. En Phénicie c'était Astarté. Amen. On lui donnait aussi le nom de la déesse de la terre-mère. Amen. Alléluia. En Inde elle porte le nom de Uma Parvarti. Uma Parvarti. Amen. Et en Chine on l'appelait Kuan Yin. Amen. la dame qui apporte les enfants. Amen. Elle porte aussi le surnom de Wonder Woman. Alléluia. Amen. Ici sur l'autropique on a une légende qui parle de la reine Abla Poku qui a donné son fils. Amen. Afin que le peuple à Caen puisse traverser le peuple baoulé en l'occurrence puisse traverser le fleuve sur le dos des crocodiles. Amen. Ce sont tous les mêmes cultes qui sont dédiés à la même déesse. Alléluia. Amen. La Rome antique va lui donner le nom de la reine du ciel. Amen. Ou la meurde de Dieu. Amen. Ce qui est un blasphème. Or voici ce que l'éternel des armées dit de tout cela qui vénère la reine du ciel. Jérémie 7 verset 17 à 19. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Jida et dans les rues de Jérusalem les enfants ramassent du bois les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter dit l'éternel des armées. Continue. Est-ce moi qu'il irrite dit l'éternel Alléluia. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion ? Oui, toi qui appelles Marie Mère de Dieu le Seigneur dit tu l'irrites et n'est-ce pas à ta propre confusion Alléluia. Cette déesse qui était vénérée la nuit du 24 au 25 décembre porte aussi le nom de la Vierge Marie Alléluia Amen. Vierge Marie qui n'a absolument rien à voir avec celle de la Bible Amen. On l'appelle aussi Maria Valencia Diane Maria Mystica Marie qui défait les nœuds Aïcha Alléluia J'avais dit tout à l'heure Wonder Woman Amen. La Sainte Patronne Immaculée Conception etc. etc. C'est aussi à cause de cette fête de la nativité que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire en ces termes Amos 5 verset 21 Je hais Je hais Je méprise vos fêtes Je ne puis sentir vos assemblées Voilà ce que le Seigneur Jésus dit en Amos 5 verset 21 Je hais Je méprise vos fêtes vos fêtes de Noël vos réveillons du 24 au 25 décembre vos réveillons du 31 décembre et vos fêtes du 1er janvier Je ne puis sentir vos assemblées Amen. Bien aimé nous allons découvrir le sens caché du nom Père Noël Voici le véritable sens du nom Noël Amen Noël Amen No qui vient de la négation pas ou sans c'est la négation pas ou sans en anglais Amen Exemple No woman no cry qui veut dire pas de femme pas de pleurs ou sans femme pas de pleurs et elle qui signifie le nom du Dieu El c'est le nom de Dieu tel que El Shaddai qui veut dire Dieu tout puissant Amen El Gibor Alléluia qui veut dire Dieu puissant par sa force Amen Elohim qui veut dire Dieu infiniment saint et je vais rappeler à quelqu'un que Dieu n'est pas trois fois saint sa sainteté n'est pas limitée elle est illimitée c'est pourquoi Dieu est infiniment saint Alléluia El Elion qui veut dire que Dieu au dessus de tout alors lorsque vous dites fête du père Noël Amen cela veut dire de façon subtile fête où Dieu n'existe pas Amen fête où il n'y a pas de Dieu Alléluia Esaïe 1 verset 12 à 14 Quand vous venez vous présenter devant moi qui vous demande de souiller mes pavis Amen Cessez d'apporter de vaines offrandes Alléluia J'en ai horreur lançant Claire les nouvelles les nouvelles lunes les sabbats et les assemblées Alléluia Je puis voir les crimes s'associer aux solennités aux solennéités Amen Mon âme est vos nouvelles lunes Je mets une pause là Le Seigneur Jésus dit Mon âme est vos réveillants du 24 et du 25 décembre Mon âme est la fête de Noël Mon âme est le réveillon du 31 décembre Et le Seigneur Jésus dit Mon âme est la fête du 1er janvier Alléluia Elles me sont en charge Je suis las de les supporter Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le jour de la fête de Noël ce n'est pas Dieu Adonai Eli El Shaddai Je suis Je suis Elohim qui est célébré mais son adversaire Qui est l'adversaire du Dieu ? Bien aimé c'est l'homme à la kilote noire Qui est l'adversaire de Dieu ? Bien aimé C'est Lucie Faible Alias Petivier Alléluia Amen Gloire à Jésus C'est-à-dire Satan D'ailleurs Noël en anglais C'est Santa 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 Ce n'est pas le mot Santa qui veut dire ça en espagnol Mais Santa en anglais veut dire Noël Amen D'ailleurs Amen Le mot est écrit de façon subliminale afin de tromper la vigilance Or j'ai la certitude que si on te souhaitait joyeuse fête de Satan Assurement tu serais scandalisé n'est-ce pas ? Amen Mais c'est ce que tu vas célébrer là dans quelques jours la fête de Satan Alléluia 1 Corinthiens 3 verset 19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu Ah oui la sagesse de ce monde la Noël de ce monde le réveillon du 24 et du 25 décembre le réveillon du 31 décembre la fête de Janus ou la fête de la Saint-Sylvestre Alléluia Amen est une folie devant Dieu Continu Aussi est-il écrit Aussi est-il écrit Il prend les sages dans l'heure Claire Trois couleurs prédominent la célébration de la Noël Quand on voit l'apparence du Père Noël il est paré de trois types de couleurs Amen Voilà Vous avez le rouge le noir et le blanc Amen On retrouve ces trois couleurs Alléluia dans les sciences occultes dans le fétichisme dans le satanisme chez les francs-maçons et chaque couleur a un sens mystique très profond Amen Le rouge que vous retrouvez chez les féticheurs chez les marabouts dans certains quartiers et même dans certaines communautés dites chrétiennes vous allez voir qu'ils ont des drapeaux comme ça en fonction des jours où c'est du rouge ou c'est du blanc ou c'est du noir où il y a d'autres lieux il y a d'autres mystiques où ils te mettent du rouge noir ou du rouge blanc noir Amen Évidemment le rouge symbolise le sang des chrétiens inversés passer hors ordre mystique Amen le noir symbolise la terreur les ténèbres et le chaos et le blanc symbolise la malice la ruse la fausse apparence et la tromperie Esaïe 63 verset 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges ? Pourquoi tes habits sont-ils rouges ? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule de la cuve ? Alléluia De grâce Ce n'est pas un péché que de porter des couleurs rouges des couleurs noires ou des couleurs blanches Ce n'est pas un péché que de les assimiler Amen N'oublions pas que c'est Dieu Elohim Je suis Je suis qui a créé les couleurs Et donc il n'y a aucun péché que de porter du rouge ou du rouge noir ou du rouge blanc ou du blanc rouge ou les trois Ce n'est pas un péché Amen Mais c'est ce que font C'est ce que les satanistes font de ces couleurs-là qui est un drame pour eux Alléluia Amen Qui est un drame pour leur âme Amen La célébration de la Noël selon les rites romains est aussi commémorée en honneur du Dieu-soleil représenté dans le système romain catholique par le Saint-Sacrément Amen Ézéchiel 8 verset 16 à 18 Amen La célébration du Dieu-soleil ne date pas d'aujourd'hui Amen Ézéchiel 8 verset 16 à 18 Et il le conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'éternel Amen Et voici à l'entrée du temple de l'éternel entre le portique et l'autel il y avait environ 26 hommes Tournant le dos au temple de l'éternel et le visage vers l'Orient Tournant le dos au temple de l'éternel et le visage vers l'ouest vers là où se lève le soleil Amen Et il se prosténait à l'Orient devant le soleil Alléluia Tu mets une pause là Je vais dire quoi ici Bien aimé il n'y a pas que les musulmans qui adorent le soleil Amen Amen oui En cherchant la position du soleil C'est un culte qui rend au fond du soleil Mais vous retrouvez le même culte dans le système babylonnais romain Amen Les catholiques aussi Excusez-moi Les catholiques ont commencé d'abord par adorer le dieu soleil qui est le saint sacrement et par la suite les musulmans ou l'islam aussi s'est retrouvé dans la même configuration D'ailleurs il n'y a pas de différence entre le catholicisme et l'islam C'est pourquoi vous allez constater avant que l'homme de Dieu ne continue vous allez constater qu'il est plus facile pour les musulmans de donner leur fille à des catholiques que de les donner à des pentecôtistes Alléluia Amen parce que le catholicisme et l'islam vont de pair Amen Les deux ont un seul but rendre un culte à Satan Alléluia Tu peux continuer mon bien aimé Et il me dit Vois-tu fils de l'homme Vois-tu fils de l'homme Est-ce trop peur pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici Amen Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter Voici ils approchent le rameau de leur nez Moi aussi j'agirai avec fureur mon oeil sera sans pitié et je ne reprends de miséricorde quand ils tireront à haute voix à mes oreilles Je ne les écouterai pas Je ne les écouterai pas La fête de Noël est aussi appelée la fête des lumières Amen Qui se fait appeler l'ange de lumière N'est-ce pas Satan 2 Corinthiens 11 verset 14 Et cela n'est pas étonnant Amen Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière Et cela n'est pas étonnant Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière Bien-aimé Vous allez remarquer que la célébration de Noël Toutes les villes Les amours Les banlieues Les maisons sont parées de jeux de lumière d'étoiles de sapins de guirlandes de feux d'artifice D'ailleurs Les saintes écritures nous rappellent ceci En Deutéronome 7 verset 26 Deutéronome 7 verset 26 Amen Je vais lire dans ma ici dans le passage je lis le passage de Deutéronome 7 verset 26 avec grand respect Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose dévoué par interdit Tu l'auras en horreur tu l'auras en abomination car c'est une chose dévouée par interdit Bien-aimé tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu vas mettre un sapin dans ta maison Non C'est une chose dévouée par interdit Bien-aimé tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu et que tu adores Dieu en esprit en vérité et dans le temple bâtiment de Dieu tu vas tu vas inclure comment on appelle ça un sapin des guirlandes et au-dessus du sapin une étoile Non, ça n'a pas de sens C'est un culte dédié au Dieu soleil Soit vous êtes chrétien vous ne l'êtes pas Soit vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas Alléluia Amen C'est de la confusion C'est du paganisme Si les Romains sur le système catholique va d'heureux de foutre Dieu ça n'engage que mais vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus et vous détourner de sa vérité Jamais le Seigneur Jésus n'a recommandé de célébrer cette abomination Amen Doit-on célébrer la Noël ou la fête du 1er janvier Alléluia Bien aimé La célébration de la fête de Noël et du 1er janvier n'étant pas biblique nous nous exposons au péché en agissant ainsi Alléluia Oui la fête de Noël le réveillon les deux réveillons et la fête du 1er janvier ne sont pas des fêtes bibliques Ézéchiel 18 verset 20 L'âme qui pêche c'est celle qui mourra Ah bien sûr lorsque vous pratiquez vous célébrez vous commémorez de ces fêtes vous péchez contre Dieu contre sa parole et contre vos âmes Alléluia sont-elles en honneur du Seigneur Jésus Christ la célébration de la Noël et du 1er janvier ne sont en aucun cas en honneur du Seigneur Jésus Christ mais du diable Pourquoi ? Méditons les recommandations du Seigneur Jésus Christ en ce qui concerne les fêtes solennelles que lui-même a prescrites à Israël et à son église Lévitique 23 verset 5 Le premier mois le quatorzième jour du mois Amen entre les deux soirs ce sera la Pâque de l'Éternel C'est clair Le premier mois Lévitique 23 verset 5 Le premier mois le quatorzième jour du mois entre les deux soirs entre la nuit du 14 et 15 Ce sera la Pâque de l'Éternel Bien-aimé Qu'est-ce que tu vas faire le 1er janvier ? Qu'est-ce que tu vas célébrer ou commémorer le 1er janvier ? Qu'est-ce que tu vas célébrer la nuit du 24 au 25 décembre ? Qu'est-ce que tu vas célébrer le jour de la Noël ? Ce n'est pas une recommandation divine Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu C'est diamétralement opposé La Noël le 1er janvier le réveillon du 24 ou du 31 Célébrer la Noël qu'on viendra à célébrer le vodou Oui, c'est ce que ça veut dire Célébrer la fête du 1er janvier qu'on viendra à célébrer la fête de Zangbeto la fête des Tanoué la fête de Poro la fête de Croubri ou la fête des morts Exode 12, verset 14 Vous conserveriez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez avec une fête en l'honneur de l'éternel Alléluia Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants J'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'analphabètes spirituels se jeter sur quelques-unes de mes publications et dire prouve-nous que la fête de Pâques est toujours d'actualité prouve-nous que Jésus a célébré la fête de Pâques Mais diandre vous, vous n'avez pas le Saint-Esprit et c'est vous qui venez vous aigrir sur les publications des hommes de Dieu Prenez garde à vos âmes Quand on ne sait pas quelque chose on se tait Quand on ne sait pas quelque chose on garde le silence et on prend son temps pour méditer la parole et pour demander au Saint-Esprit de nous instruire et de nous habiter Vous pensez que nous on parle dans le vide Voici la preuve Exode 12 verset 14 Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'éternel Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants Quand on vous demande d'aller à l'école vous refusez Dieu m'a appelé à le service et vous arrêtez l'école au CP1 au CP2 et frappé dans l'alphabétisme Déjà même frappé dans l'alphabétisme intellectuel vous êtes aussi frappé dans l'alphabétisme spirituel et c'est vous qui venez vous mettre là à dire n'importe quoi des inepties Dieu n'a jamais Jésus n'a jamais célébré la Pâque Qu'est-ce que tu en sais ? Montre-nous Oh 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 dans le Nouveau Testament c'est écrit Pentecôte Mais vous pensez que lorsque les premiers apôtres et les premiers chrétiens étaient dans la chambre haute vous pensez qu'ils faisaient quoi ? Ils étaient en train de célébrer la Pentecôte Ça ne veut rien de la Bible Allez lire Actes 2 verset 1 Ils étaient en train de célébrer la Pentecôte lorsqu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit Ça ne veut rien de Dieu Et ça s'érige en pharisien en docteur de la loi ça s'érige en donneur de leçons Vous êtes aveugles Nom 9 verset 13 Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque Alléluia Celui-là sera retranché de son peuple Parce qu'il n'a pas présenté le front de l'éternel au temps fixé Ce temps-là portera la peine de son péché Voici la conséquence qu'il y a de ne pas célébrer la Pâque Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient Alléluia de célébrer la Pâque Celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'éternel au temps fixé Cet homme-là portera la peine de son péché Nom 9 verset 2 Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé Amen Que les enfants d'Israël ne sommes-nous pas Israël spirituel Alléluia Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé 15 mars 15 avril et la Pentecôte Acte 2 verset 1 et Exode 3 verset 16 Amen Tu observeras la fête de la moisson Amen Des prémices de ton travail de ce que tu auras sémé dans les champs Alléluia Et la fête de la récolte Amen A la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail Amen Nous sommes les prémices d'Élohim Nous sommes les prémices de Dieu Et c'est ce qu'on voit en Acte 2 verset 1 C'est à nous les prémices qu'il a donné son Esprit Saint Parce que lui-même il est les prémices de la mort Alléluia Allons-y Acte 2 verset 1 Le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu Mais diantre vous dites que les apôtres de vous donner des versets bibliques qui demandent que les apôtres n'ont jamais célébré la Pâque Vous pensez que le jour de la Pentecôte ils étaient en train de faire quoi ? Vous pensez qu'ils étaient en train d'acheter de la friperie au marché ? Vous pensez qu'ils étaient à la pêche en train de chercher à pêcher des capes ? Vous pensez qu'ils étaient en train de faire de la cueillette ? Vous pensez qu'ils étaient en train de faire de la chasse ? Ils étaient en train de célébrer la Pentecôte Ils étaient en train de célébrer la Pentecôte qu'elle a fait des prémices L'hétéronome 16 verset 9 à 10 Les gilets très spirituels Tu comptes cette semaine Dès que la fossile sera mise dans les blés tu commenceras à compter cette semaine Puis tu célébreras la fête des semaines où tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées Tu compteras cette semaine ça fait 50 jours après la Pâque 50 jours après la Pâque Tu célébreras la Pentecôte qui est la fête des prémices ou la fête des semaines Exode 23 verset 16 Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail de ce que tu auras sémé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail La Saint-Sylvestre aux fêtes du 1er janvier qu'est-ce que c'est ? Amen À l'instar de la fête de Noël Saint-Sylvestre fut le 3ème pape du système babylonien catholique romain et après sa mort vers 345 il va être canonisé Alléluia et depuis chaque 1er janvier de chaque année il est commémoré par des milliards de personnes qui ne savent même pas que c'était mort qu'il commémore Alléluia les protestants et les pentecôtistes fustigent les catholiques qui commémorent la fête des morts qui est appelée communement fête de Toussaint mais eux aussi sont rattrapés par la malice du diable lorsqu'ils célèbrent la fête de Saint-Sylvestre ou la fête du 1er janvier puisqu'il s'agit aussi d'une fête dédiée à un mort Alléluia oui Saint-Sylvestre est le troisième pape de Rome et il est mort et c'est vous et c'est lui que vous commémorez chaque 1er janvier et donc ce 1er janvier les vœux que tu vas faire c'est dédié à Saint-Sylvestre qui est mort en 345 toi qui te rie des catholiques en disant oh voilà ils adorent des morts Dieu compte la fête des morts mais toi tu fais pur qu'eux parce qu'eux au moins ils célèbrent quoique je ne je ne suis pas en accord avec ce péché eux au moins ils célèbrent l'homme mort leurs parents qui sont morts mais toi qui célèbres Saint-Sylvestre qui est mort en 345 c'est ton oncle c'est ta tante c'est ton grand-parent c'est ton père c'est ta mère et tu le célèbres et tu te prépares à le célébrer le 1er janvier sans savoir que c'était mort que tu célèbres sans savoir que tu dédies ton année à un mort sans savoir que tu fais des vins morts sans savoir que tu fais des bises en ce moment beaucoup de bonheur beaucoup de santé de fer beaucoup de longévité sur la base des morts oh l'ignorance oh l'ignorance tue les enfants de Dieu c'est l'ignorance qui vous tue et l'ironie du sort c'est que ton pasteur ton pasteur va te faire payer 23 000 la nuit du 31 au 1er janvier en te rabâchant que comme selon sa folie tu dois traverser l'année 2022 2023 tu te dois de verser l'offrande de la traversée qui va coûter au minimum 23 000 puisque selon vous on rentre en 2023 qui va coûter 123 000 223 000 323 000 423 000 523 000 1 million 2 millions et 23 000 vous êtes sans intelligence vous êtes sans intelligence et vos pasteurs sont stupides vous êtes sans intelligence et vous les défendez vous défendez des agents de Satan des francs maçons allez voir leurs affiches publicitaires qui pullulent toutes les villes de l'Afrique toutes les villes de l'Europe et des Etats-Unis regardez bien leurs affiches vous qui ne jurez que par vos pasteurs regardez avec vos gros yeux leurs affiches ils disent professez Christ ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu mais regardez leurs leurs encas publicités qui vous parlent de réussite 2023 qui vous parlent de la traversée 2022-2023 il n'y a même pas le nom de leur directeur il n'y a même pas le nom de notre sauveur il n'y a même pas le nom d'Elohim il n'y a même pas en petit caractère le nom de Jésus et vous pensez que c'est Dieu qu'ils servent ils ne sont même pas humbles ils n'ont aucune modestie ils ne sont même pas effacés des gens qui mettent leurs photos dans tous les coins de la ville ça sert à quoi bien aimé dis-moi toi qui te fais appeler pasteur Yaho ça sert à quoi d'aguicher ta photo et celle de ton épouse sur des encas publicitaires et vous dites que vous servez Dieu vous avez déjà vu les apôtres placer leurs photos le jour du 31 décembre dans les villes de Jérusalem en Samarie en Judée vous les avez vu le faire si vous prétendez être imitateur du Christ à quoi ça vous sert de balancer vos photos dans les coins de la rue dans les coins des villes et enseigner des érisées et des inepties et des scroquets parce que le deal la nuit du 31 décembre c'est qu'il y a une grosse arnaque oui il y a une grosse arnaque qui va être faite cette nuit là et c'est pourquoi tous les pasteurs se frottent les mains en se disant en fait c'est notre être ah c'est notre être on va se faire de l'argent sur ces pauvres bébés du Seigneur Jésus Christ l'adage ne dit-il pas ne dit-il pas que ne dit-il pas que le larron vie au dépend de celui qui le suit ou de celui qui l'écoute j'ai mal au coeur pour vous vous bébés du Seigneur qui êtes encore dans ces sectes j'ai mal au coeur pour vous allez leur demander mais pourquoi diantre le premier mois de l'année c'est le mois de mars le 15 mars 15 avril qu'on appelle le mois de Nisan et eux vous font croire que le premier mois de l'année c'est en janvier sommes-nous de Rome ou sommes-nous d'Israël sommes-nous de Yéroshua ou sommes-nous de la Reine du Ciel sommes-nous des Lits ou sommes-nous de Maria Valencia sommes-nous de Jésus ou sommes-nous d'Astarte posez-le la question et demandez-le de vous trouver dans la Bible quel est le passage qui dit que le mois de décembre est le dernier mois de l'année et le mois de janvier est le premier mois de l'année ils sont pires que Makosso ils sont pires que Makosso parce que Makosso au moins a huile à l'attitude et la sincérité de dire que c'est un escroc mais eux se font passer pour des anges eux se font passer pour des personnes qui pratiquent la piété alors ils ont réuni ce qu'ils ont fait la foi des mondains des orgueilleux des faux humbles qui n'ont aucune modestie qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui craignent qui craignent plus les hommes que Dieu et qui sont à la solde de Satan voici ce qu'ils sont des satanistes qui se font appeler des pasteurs que le Seigneur vous réprime si vous ne vous répentez pas on rente à vous on rente à vous et ça professe le nom de mon Jésus malheur à vous d'ailleurs le livre de Lévitique 20 verset 6 dit si quelqu'un s'adresse au mort si quelqu'un s'adresse au mort et aux esprits et aux esprits pour se prostituer alléluia je tournerai ma face contre cet homme le Seigneur dit je tournerai ma face contre cet homme je le retrancherai du milieu de ce peuple c'est une fête cette fête est un grossi mensonge la nuit le réveillon du 24 au 25 décembre la Noël le réveillon du 31 décembre la fête du 1er janvier ne sont que de grossi mensonge émanant du système babylonais catholique romain alléluia et nous devons savoir que ce calendrier n'est pas de Dieu le calendrier que nous exécutons s'appelle le calendrier grégo-romain parce qu'il est inspiré de Rome et c'est un gros mensonge alléluia amen nous en tant que chrétiens nous devons savoir que le calendrier que nous devrons suivre sur le calendrier hébraïque amen en ce qui concerne les fêtes bien sûr amen et le 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 mois de l'année. C'est archi faux. Amen. Le premier mois de l'année, je viens de le dire, commence du 15 mars au 15 avril. Amen. Et ensuite, vous avez, voilà, vous avez le 15 avril, 15 mai, qui est le second mois. Amen. Amen. 15 mai, 15 juillet, que le troisième mois. Amen. Alléluia. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est tellement flagrant. Regardez. Comment s'appelle un septuat, un quinquagénaire? Amen. Alléluia. Un quinquagénaire, c'est quelqu'un qui a 50 ans. Amen. Alléluia. Et comment s'appelle quelqu'un qui a 10 fois 6 ans? Amen. On l'appelle un sexagénaire. Alléluia. Et comment s'appelle quelqu'un qui a 7 fois 10 ans? On l'appelle un septuagénaire. Un septuagénaire. Comme le mois de septembre. Bien aimé, le mois de septembre n'est pas le 9e mois de l'année. Comme le calendrier grégo-romain ou comme le système. Babylonnais, catholiques, Romains venus, le fait quoi? Il n'est que le septième mois. C'est pour ça qu'on l'appelle septième. Septembre. Qui veut dire septième temps ou septième mois. Amen. Et le mois d'octobre, qui n'est pas le 10e mois de l'année, il n'est que le 8e mois de l'année. Comme un octogénaire. Quelqu'un qui a 10 fois 8 ans. Alléluia. Amen. Et le mois de novembre, n'est pas le 10e mois de l'année. Pardon, n'est pas le 11e mois de l'année. Amen. Il n'est que le 9e mois de l'année. Amen. Comme un nonagénaire. Alléluia. Amen. Comme 9. Comme novembre. Qui veut dire 9e temps ou 9e mois. Alléluia. Et décembre. Comme quelqu'un qui a 10 ans ou bien 10 ans, qu'on appelle la décennie. Alléluia. Et décembre, comme le décalogue, pardon, ou comme les 10 commandements de Dieu. Amen. Et donc, le mois de décembre, naturellement, n'est pas le 12e mois de l'année. Mais selon le calendrier hébraïque, il n'est que le 10e mois de l'année. Et le mois de janvier, Amen, n'est que le 11e mois de l'année et non pas le 1er mois de l'année. Amen. Je veux vous rappeler selon le livre de Jean 14, verset 15, qu'il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Or, suivre le calendrier grégo-romain en thème de fête solennelle, c'est se viander. Amen. C'est tomber dans le péché. C'est tomber dans l'erreur. Nous, étant assujettis aux ordres du Seigneur Jésus Christ, nous sommes soumis aussi au fait de son âme qu'il a établi dans le livre de Lévitique 23, dans le livre d'Exode 12 ou dans le livre de Matthieu 26, verset 6. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit tout à l'heure, le 1er mois de l'année, ça s'appelle le mois de Nisan. Amen. Extrait 3, verset 7. Alléluia. Amen. 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 Au 1er mois qui est le mois de Nisan. Amen. Le 1er mois, bien-aimé, est le mois de Nisan. Amen. Qui démarre du 15 mars au 15 avril. De Théoronome 16, verset 1. Observe le mois des épis et s'élève la patte à l'honneur de l'Éternel. Évidemment, la période aussi s'appelle le mois des épis. Amen. Alléluia. Tu peux continuer. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Voici le véritable calendrier de Dieu. Je l'ai balancé tout à l'heure sur ma page Facebook. Vous aurez le temps de le copier et de le partager à tous vos frères, à tous vos proches, aux membres. de l'Église. Amen. Le 1er mois de l'année s'appelle le mois de Nisan. Amen. On le retrouve dans le livre d'Ester 3, verset 7. Le 2ème mois de l'année s'appelle le mois des Yves. Amen. Nous le retrouvons dans le livre de 1, 3, 6, verset 1. Alléluia. Et le 3ème mois de l'année s'appelle le mois des Yvans. Amen. On le retrouve dans le livre d'Ester 8, verset 9. Amen. Le 4ème mois s'appelle le mois de Tamouz. Amen. Le 5ème mois s'appelle le mois de Ibe. Ça s'écrit Ibe. Ibe. Et le 6ème mois s'appelle le mois de Ellul. Amen. On le retrouve dans le livre de Néhémis 6, verset 15. Et le 7ème mois s'appelle le mois d'Étanim. Amen. On le retrouve dans le livre de 1, 8, verset 2. Et le 8ème mois s'appelle le mois de Boulle. Amen. On le retrouve dans le livre de 1, 6, encore, verset 38. Alléluia. Et le 9ème mois s'appelle le mois de Kisle. Kisle. On le retrouve dans le livre de Zacharie 7, verset 1. Et le 10ème mois s'appelle le mois de Thébète. Amen. On le retrouve dans le livre d'Ester 2, verset 16. Alléluia. Et le 11ème mois s'appelle le mois de Shébat. Amen. On le retrouve dans le livre de Zacharie 1, verset 7. Et le 12ème mois s'appelle le mois d'Adar. Amen. On le retrouve dans le même passage d'Exode 3, verset 7, à la dernière phrase. Conclusion. Non seulement il n'y a rien à célébrer en décembre. Aussi, le mois de janvier n'est pas le premier mois de l'année. Amen. Comme le calendrier gregué romain veut nous le faire croire. Amen. Quelles sont les conséquences de ces fêtes païennes? Amen. Les conséquences de ces fêtes païennes sont nombreuses. Voilà. Vous savez, pendant cette période, il y a une grande frénésie qui fait que les gens sont surexcités. Les musulmans sont surexcités. Les athées sont surexcités. Les darwinistes sont surexcités. Les équistes sont surexcités. Les francs-maçons sont surexcités. Les catholiques amènent tout le monde à la mère à fleurs de peau. Amen. Tout le monde va user de plusieurs moyens, de plusieurs superfuges pour se faire de l'argent. Et donc, vous allez constater que le mensonge, amen, le mensonge sera l'une des âmes redoutables qui va être égité par bon nombre de personnes pendant cette période. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous allez constater, amen, une hausse de la prostitution, amen, élevée dans tous les milieux. Plusieurs jeunes filles vont délibérément perdre leur virginité, soit le jour du réveillon du 24 au 25, soit le jour de la Noël, vont décider délibérément de perdre leur virginité, soit le jour du réveillon du 31 décembre ou le 1er janvier, afin que selon elles, que cela reste de façon édélébile dans leur mémoire jusqu'à ce qu'elles vieillissent. Bien-aimés, c'est un péché. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 18, il est dit, fiez l'impudicité. Il n'est pas dit célébrer l'impudicité, c'est de la débauche. Amen. Voilà. Vous allez constater que la dépravation des mœurs va atteindre son paroxysme, amen, et la hausse de la prostitution va s'élever. Plusieurs jeunes filles, comme je le disais tout à l'heure, vont décider d'elles-mêmes de perdre leur virginité, amen, voilà, vont sacrifier leur virginité. Sous l'autel du 24 ou du 25 décembre, amen, c'est une période, c'est bizarre. On dit que c'est une période, la nuit du 24 ou 25 jusqu'au 1er janvier, ce sont des fêtes chrétiennes, mais c'est bizarre. Vous allez remarquer que c'est la période où le ton d'infidélité est le plus élevé au monde. Comment une fête chrétienne peut-elle faire la promotion de l'impudicité ? Comment une fête dit chrétienne peut faire la promotion de l'infidélité, où des hommes vont tromper leurs épouses, où des femmes mariées vont tromper leur époux avec des jeunes garçons, ou des personnes beaucoup plus nanties sexuellement ? Alléluia ! En quoi est-ce que tromper sa femme le 24, le 25, le 31 ou le 1er janvier est-il un acte chrétien ? Vous ne voyez pas que c'est de la confusion, de la débauche ? Alléluia ! Amen ! Et évidemment, c'est la période où les infidélités, les tromperies et les mensonges vont atteindre leur niveau de ribicon. Alléluia ! Amen ! Évidemment, c'est la période aussi où on va connaître un taux élevé de criminalité. Amen ! De braquage, de cambriolage, de viol, de meurtre, de disparition. Amen ! De rituels sataniques. Amen ! Et évidemment, vu la frénésie de ces fêtes païennes, d'autres drames vont s'inviter à tout ce que je venais citer, les accidents. Évidemment, comme tout le monde est excité lors de cette période, Satan, lui, étant à la fin de son bilan, puisque c'est la période dédiée à Satan, va provoquer beaucoup plus d'accidents mortels, beaucoup plus d'incidents que dans les autres mois. Et ça va commencer à partir du début d'octobre jusqu'en fin décembre, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Et vous allez constater quelque chose que le Seigneur nous a révélé. Vous allez remarquer que dans cette période frénétique, qui sont octobre, novembre et décembre, surtout à partir du mois de novembre, vous allez remarquer qu'il y a un genre de fou, oui, je prie maintenant que le Seigneur vous fasse la grâce de le remarquer. Il y a un genre de fou que vous n'avez pas l'habitude de voir dans vos villes, dans vos quartiers, dans vos ruelles, aux abords des routes, sur les axes principaux tels que des autoroutes ou des boulevards. Il y a un genre de fou qui se mettent aux abords des autoroutes, des boulevards ou des routes et qui sont tout nus et qui ont tendance à positionner leurs postérieurs ou les fesses sur la route. Alléluia. Et ces fous-là, ce sont des fous qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on ne voit pas d'ordinaire. Mais ils viennent dans la période de novembre et de décembre. Ils sont tout nus. Amen. Et ils se mettent aux abords des routes. Ils peuvent montrer leur partie intime. Ils peuvent montrer leur postérieure ou même le spectrum. Amen. C'est-à-dire la partie du corps où les excréments sortent. Amen. Si c'est des femmes, elles peuvent montrer leur partie génitale ou leur poitrine. Évidemment, vous qui n'êtes pas nés de nouveau, vous qui n'êtes pas dans la sainte doctrine, vous qui n'êtes pas baptisés d'eau et d'esprit, en passant sur ces routes-là ou sur ces voies, vous pouvez être sujet à des accidents graves. Et c'est pourquoi vous allez constater que le pic va se faire, ça commence déjà en octobre, mais le pic va se faire entre novembre et décembre. Et à partir du décembre, là, c'est la catastrophe. Les accidents graves n'ont puits finir. Parce que Satan est en fin de bilan et donc il exige à tous ces agents qui sont les équistes, qui sont les francs-maçons, qui sont les sorciers, qui sont les démons, de lui ramener de la chair et du sang à manger, à boire, à outrance. Mais la chair et le sang qu'il cherche, par-dessus tout, c'est celui des saints ou des enfants de Dieu qui auront un péché. Alléluia ! Amen ! Qui se seront tombés dans la disgrâce. Alléluia ! Évidemment, comme je le disais tantôt, Amen ! Aussi, la consommation de la drogue, de l'alcool, Amen ! vont atteindre un pic. Amen ! Alléluia ! Et l'un des caractères ou l'un des caractéristiques de ces fêtes païennes, c'est le mensonge. Amen ! Le mensonge sera la chose la plus hésitée par bon nombre de personnes. Amen ! Or, le mensonge n'est pas de Dieu, mais du malin. Somme 12, versets 2 à 3. On se dit de faussetés les uns aux autres. Amen ! On ascute les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Alléluia ! Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Que l'éternel extermine toutes les lèvres menteuses. La langue qui discours avec arrogance. Alléluia ! Mais évidemment ! Mais toute cette période et toute cette période est une période où l'être humain, le milliard d'êtres humains que nous sommes, où les milliards d'êtres humains que nous sommes, mais les 3,99% de ces 8 milliards d'individus mentent à outrance, mentent à leurs femmes, mentent à leurs enfants, mentent à leurs maris, mentent à leurs collaborateurs. Lorsque vous dites à vos enfants que Papa Noël, c'est Papa Noël qui t'a offert ce... C'est Papa Noël qui t'a offert ce cadeau. Mais de vous à moi, à quel moment Papa Noël est arrivé chez vous ? Alléluia ! Mais c'est un mensonge ! C'est un mensonge ! Et devant Dieu, il n'y a pas de petit mensonge. Tout mensonge est mensonge devant Dieu. Et tout mensonge, aussi pétit qu'il soit, est un péché. Et si vous ne vous répentez pas de cela, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Amen. Vous allez remarquer que lors de ces différentes fêtes du réveillon de la nuit du 24 au 25, excusez-moi, pour le son de Jésus. Excusez-moi. Vous allez constater que lors de cette fête ou de cette fête dite chrétienne, qui sont le réveillon du 24 au 25, qui sont la fête de Noël, qui sont le réveillon du 31 décembre, qui sont la fête du 1er janvier, vous allez constater que les gens, pour se donner bonne conscience, vont aller à l'église, si on peut dire ça comme ça, puisque nous savons que l'église, c'est nous. Amen. Vont aller à l'église et dans le but de se faire pardonner leur péché. Et dès qu'il est minuit, ils vont en boîte de nuit, ils vont dans des maquis, ils se retrouvent à l'hôtel. Ça se fait la nuit du 24 au 25, ça se fait aussi lors du réveillon du 31 décembre. Ils finissent à minuit, ils se font des vœux, ils se retrouvent au maquis, dans des bistrots, dans des clubs à striptease, dans des boîtes de nuit, et après, à l'hôtel. Mais dites-moi, quelle est cette fête ? Quelle est cette fête qui est dédiée à Dieu, qui est dédiée à la naissance de Dieu, et qui se termine dans des boîtes de nuit, qui se termine dans des bistrots ? Quelle est cette fête dédiée à notre Seigneur Jésus, qui se termine dans des clubs à striptease, qui se termine dans des bistrots, dans des gbelles de Rome, dans des coutoucou de Rome ? Quelle est cette fête d'une chrétienne où l'homme marié va aller sortir avec une fille qui a moins de 20 ans que son épouse et dans un hôtel ? Et vous allez remarquer que lors de cette période estivale, toutes les boîtes de nuit, à qui même les hôtels d'ailleurs font guichet complet, c'est une fête de boucher, ce n'est pas une fête chrétienne, alléluia, gloire à Jésus, manger, une autre question qu'on va se poser, manger la nourriture dédiée à l'honneur de la fête de Noël et du 1er janvier, sont-elles agréables à Dieu ? Apocalypse 2, verset 14, vous avez la réponse dans le passage d'Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Bala, qui enseignaient à Bala à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Évidemment, la Noël et le 1er janvier sont une pierre d'achoppement devant les chrétiens. Manger la nourriture dédiée à l'honneur de Noël et du 1er janvier, de la fête de Noël et de la fête du 1er janvier, sont une pierre d'achoppement pour tous ceux-là qui se font appeler enfants de Dieu. Je me rappelle que l'année dernière, on avait interdit formellement aux enfants de Dieu, dans les églises réveil international, Jésus revient, de manger même chez eux à la maison toute nourriture qui allait dédiée à l'honneur de ces fêtes abominables. Et dans l'église de Balaam, une bien-aimée avait mangé la nourriture. Je vous assure, quand on a prié pour elle, elle a vomi tous ces boyaux. Elle a vomi toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Non, en aucun cas, vous ne pouvez manger la nourriture du 25 ou du 1er janvier. Amen. Puisque ces événements sont en honneur de la Reine du Ciel et du Dieu Soleil. Amen. Ce n'est pas à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. C'est une ruse du malin qui vous fait croire que ces fêtes sont chrétiennes. Or, elles sont de lui. Amen. Quelles conséquences y a-t-il à porter le nom Noël ou Sylvestre ? Amen. Parce que beaucoup sont nés soit le 24, sont nés le 25. Et donc, leurs parents, on va dire, par nostalgie ou pensant que c'est un nom chrétien, ont attribué ce nom à leurs enfants. Amen. Porter les noms tels que Noël ou Sylvestre vont occasionner chez ceux qui les portent la colère, l'élivrance, l'impudicité, l'adultère, la déprivation sexuelle, l'indépendance à la drogue, à l'alcool, à la cigarette ou au chicha. Amen. La dépendance, pardon, à ces choses-là, la dépendance au bois de nuit. Amen. Au bistrot. Amen. Et chez ceux qui les portent, chez ceux qui les portent. La seule façon d'annuler ces noms maléfiques, c'est de les révoquer et de demander selon la dispensation du Saint-Esprit qu'ils vous donnent un nom nouveau. Amen. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alléluia. La nuit du... le lundi dernier, j'ai eu à donner quasiment le même enseignement sur les réseaux sociaux, sur la page... je crois que c'est Zoom du pasteur Jean du Maroc et le Seigneur a délivré plusieurs du démon de Noël. Plusieurs avaient reçu de leurs parents le prénom de Noël et Sylvestre. Et je vous assure, cette nuit-là, plusieurs ont été délivrés du démon Noël et du démon Sylvestre. Et le démon de Noël s'est manifesté et il a dit qu'il a possédé plusieurs d'entre vous dont les familles l'adorent, le commémorent. Et il a dit que c'est comme ça qu'il est rentré dans la vie de plusieurs. Et ce jour-là, c'est extraordinaire. Le Seigneur Jésus a délivré plusieurs qui ont vomi. Le démon Noël s'est manifesté en parlant, en révélant plusieurs secrets et en signifiant qu'il avait volé la vie de prière de plusieurs, qu'il avait volé la vie de méditation de plusieurs, qu'il avait volé la foi de plusieurs, qu'il avait volé la fortune, l'intelligence, la grâce, le mariage, la longévité, la santé de plusieurs et l'enfantement de plusieurs. Imaginez-vous si l'enlèvement se fait un 25 décembre, un 31 décembre ou un 1er janvier. Bien entendu, tous ceux qui vont célébrer les fêtes de Noël, les fêtes du 1er janvier, s'il arrive que la trompette sonne et s'ils ne se répandent pas et s'ils n'abandonnent pas ces fêtes, ils ne pourront ni être enlevés ni rentrés dans le royaume des cieux. Car il est dit en Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Alléluia. Dieu dit en 1 Corinthiens 1, verset 18 à 19. Quand la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruis la trajet des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand nous disons au monde entier que la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne et que les gens nous lancent des pots de banane, on nous lance des pierres, on nous traite de faux apôtres, on nous dit qu'on ne sait rien de Dieu, mourrez pour voir. Mourez pour voir. Vous pensez que les Écritures parlent en vain ? Vous pensez que nous qui avons fait profession de servir Christ ? Nous pensons qu'on est là pour blaguer, pour vous dire non et donner nous votre argent et vous serez bénis. On n'a que faire de votre folie, mais Dieu nous appelle à vous rappeler qu'il n'y a qu'une seule vie à vivre. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre et après quoi vient le jugement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais bien sûr, l'homme animal est celui qui fête la Noël. L'homme animal est celui qui fête le réveillon du 24 ou du 25 décembre. Les satanistes célèbrent ces fêtes-là et toi, tu te dis, chrétien, tu célèbres aussi ces fêtes-là. Mais diantre, le livre de 1 Corinthiens 10, verset 27, nous dit quoi ? mais, quel est celui-là qui peut boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons ? Quel est celui-là qui peut s'asseoir à la table de Dieu, à la table des démons ? Non. Tu ne peux pas être en même temps que des satanistes, des sorciers, des francs-maçons, des rosicristiens, célébrer la fête de Jésus ? Non. Ça fait du deux points de mesure. Tu sais pertinemment qu'ils n'ont jamais accepté Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, ils auront un sursuit de lucidité pour les célébrer. Tu ne vois pas que les diables se moquent de toi ? Les musulmans qui refutent la divinité de Jésus, qui dénient la crucifixion de Jésus, vont le célébrer le 25 décembre ? Tu n'as pas compris qu'en fait, c'est le diable qui célèbre et non pas Jésus ? Le monde n'a jamais adhéré à Jésus. Le monde n'a jamais accepté de tendre la main au salut de la grâce que le Seigneur a offert à l'humanité. Jamais. Et vous pensez que par reconnaissance, ils vont décider. Le monde qui ne supporte pas même le nom de Jésus va accepter de le célébrer. Réfléchis un peu mon bien-aimé. C'est objectif. Pose-toi les bonnes questions. Remets-toi en cause. Fais des recherches. Demande au Saint-Esprit de se révéler à toi et tu comprendras beaucoup de choses. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'âme animale ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Claire. A méditer profondément. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Claire. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Elle, l'image de Dieu. Conclusion. Je termine. Je vais vous lire le passage de Actes 17, verset 30. Et vous allez, j'espère, vous remettre réellement en cause. En cause, contre le réveillon de la nuit du 24 au 25 décembre. Vous allez vous remettre en question sur la fête de la Noël, sur son origine. Pourquoi est-ce que la Noël se fait appeler Santa en anglais ? Une bien-aimée me disait que sa nièce est née le 25 décembre. On l'appelait Noëlla. Et un jour, elle a dit, elle a entendu une voix qui lui a dit appelle-toi maintenant Santa Noëlla. Satan Noëlla. Amen. Alléluia. Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se répentir. bien-aimés, nous avons fini cet enseignement, mais nous n'avons pas fini de vrai pour le Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de mûrement réfléchir à l'enseignement que tu as reçu aujourd'hui. Je te prie, ma bien-aimée, de te poser les bonnes questions. Est-ce que lorsque tu mets un sapin dans ta maison, tu es en train de glorifier Dieu ? Lorsque tu mets une étoile au-dessus de ton sapin, tu es en train de glorifier Dieu ? Est-ce que mettre des guirlandes et des jets de lumière dans ta maison sont-ils à la gloire de Dieu ? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour qu'on se rappelle de sa naissance ou afin qu'on se rappelle de sa mort et de sa résurrection ? Quel est le symbole qui se cache derrière la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ? Si le Seigneur Jésus voulait qu'on célèbre sa naissance, pourquoi, dans les Saines Écritures, n'est-il pas écrit exactement ou avec exactitude sa date de naissance ? Pourquoi l'on ne dit pas clairement quand il est né ? Pourquoi c'est lors d'une convention dans le système catholique babylonien romain que la naissance d'un soi-disant centon dans sa grèche qu'on appelle le petit Jésus va décider d'être célébré ? Mais bien aimé, ces choses ne sont que des coutumes humaines, des coutumes qui viennent de Rome, qui n'ont absolument rien à voir avec les recommandations divines. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ton pasteur lorsqu'il fait des affiches ne met jamais le nom de Jésus en réprétant professer Christ ? Pourquoi est-ce que ton pasteur qui, ma foi, peut sembler être un homme de vérité, te fait célébrer une fête qui n'est pas une fête de vérité, qui n'est pas une fête chrétienne ? Pourquoi est-ce que Dieu a dit dans sa parole que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement et ton pasteur va te faire payer de l'argent pour te faire traverser selon lui 2022-2023 ? Et où est-ce que c'est écrit dans les scènes d'écriture qu'Israël a payé de l'argent pour traverser le désert jusqu'à se retrouver à Canaan ? Puisque c'est l'image qu'ils prennent. Je t'en prie mon bien-aimé, oh je sais, oh je sais que tu vas encore m'insulter, je sais que tu vas encore me diffamer, je sais encore que dans ton salon ton épouse et toi et quelques-uns des pasteurs allez rire de moi mais je t'en prie lorsque tu seras seul dans ta chambre mets-toi en genoux et pose-toi toutes les questions que j'ai eues à te poser. Et si je meurs le jour de la célébration du 25 décembre ? Et si la trompette sonne et que l'enlèvement se fait soit la nuit du 24 ou 25 décembre ? Et si la trompette vient sonner le jour de la Noël ? Et si la trompette vient sonner le jour du réveillon du 31 décembre ou le 1er janvier ? Où ira mon âme ? Alléluia ! Bien-aimé, je veux te rappeler avant de terminer que lorsque le Seigneur Jésus nous parle dans sa parole, je veux te rappeler que le Seigneur s'adresse à notre âme. Amen. Je veux te rappeler mon bien-aimé que le Seigneur s'adresse à notre âme et non pas à notre corps parce qu'il sait que le corps va retenir la poussière. Mais ce que vous oubliez c'est que la façon dont le corps vit pendant notre séjour, pendant notre pèlerin sur la terre va inflier notre âme. Amen. Lorsque je vais célébrer la Noël, on va dire techniquement, ça n'a aucun effet sur mon âme. Mais le drame, c'est que ça va, ça aura une incidence, pardon, ça n'aura aucun effet sur mon corps. Mais le drame, c'est que ça aura une incidence sur mon âme. Lorsque je vais célébrer le réveillon du 24 au 25 décembre, ça n'aura aucun aucun effluent sur mon corps, mais ça aura une incidence sur mon âme. Alléluia. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures disent que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. Je veux m'arrêter là et recommander celle-là, c'est-à-dire les brébis du Seigneur Jésus-Christ qui se posent des bonnes questions, qui sont lasses d'entendre des mensonges de leur pasteur, de leur prêtre, de leur curé ou de leur bon père, qui veulent vraiment servir de gens en esprit, en vérité. Je vous appelle à la répentance. Alléluia. Bien-aimés, je vais conduire ce moment de répentance. Alléluia. Et je l'espère pendant la répentance, le Seigneur Jésus-Christ, selon la dispensation de sa grâce, Alléluia, va délivrer plusieurs. Amen. Père éternel, Elohim, Adonai, Dieu Tout-Puissant. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Élie, mon âme te loue, mon âme te révère, mon âme te dit merci. Seigneur, tu pouvais dire en Proverbe 28, au verset 13, que celui qui cache ses transgressions le prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Elohim, Adonai, je te prie de faire miséricorde à tous ceux-là, Seigneur, qui ont eu à célébrer, Seigneur, la fête du réveillon du 24 au 25 décembre. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui pouvais dire en Acto, verset 21, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je te prie de sauver tous ceux-là qui, par ignorance, ont célébré, en somme, qui ont célébré la fête du réveillon, qui ont célébré, par ignorance, la fête de Noël, qui ont célébré, par ignorance, le réveillon du 31, qui ont célébré, par ignorance, Éternel, mon Dieu, mon roi, la fête du 1er janvier. Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'avoir compassion de leurs âmes. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur Jésus, d'avoir compassion de leurs âmes. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, Elohim Adonai, d'avoir compassion de leurs âmes et de leur pardonner, Seigneur, ces actes abominables qu'ils ont commis. Seigneur, je te prie d'avoir compassion de toutes tes brébis qui, par ignorance, se sont laissés induire par des faux frères, par des faux pasteurs, par des prêtres. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, Père, d'avoir compassion d'eux. Je te prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, d'avoir compassion d'eux et de les libérer. Seigneur, de les libérer du démon Noël, de les libérer du réveillon du 24 au 25 décembre, de les libérer, Éternel, mon Dieu, mon roi, du réveillon du 31 décembre, de les libérer, Éternel, mon Dieu, mon roi, de la fête du 1er janvier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie d'avoir compassion de tes brébis, de les libérer du démon Noël et aussi de les libérer du démon sylvestre que plusieurs ont reçu de la part de leurs parents. Seigneur, je brise les chaînes de ces démons, je brise les chaînes de ces démons, je brise les chaînes de la malédiction qui pèse sur leur vie. Je brise, père éternel, les malédictions de ces démons qui pèsent sur leur vie. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, brise les chaînes de la malédiction de la Noël, brise les chaînes de la malédiction du réveillon, brise les chaînes de la malédiction du 31 décembre, brise les chaînes du 1er janvier sur leur vie, afin qu'ils soient libres libres de t'adorer en esprit, en vérité n'est-il pas dit dans ta parole selon le livre de Jean 8, verset 36 si donc le Christ vous a franchis réellement vous serez libres bien aimé pendant que tu gardes le silence je déclare au nom de Jésus le doigt d'autorité planté, pointé sur l'objectif de la caméra que maintenant même l'ange de l'éternel l'ange chéribain muni d'épées flamboyantes descend contre les démons du réveillon du 24 et du 25 décembre, descend contre le démon Noël, descend contre le démon réveillon du 31 décembre descend contre les démons sylvestres et du 1er janvier et les frappes à mort les frappes à mort, les frappes à mort 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 les décapitent les déchirent en menu morceau les arrachent à toi et les jettent dans les profondeurs des abysses je recommande au nom de Jésus que tout aliment toute nourriture, toute viande sacrifiée aux idoles que tu as mangé la nuit du 24 au 25 décembre toute viande sacrifiée aux idoles que tu as mangé le jour de la Noël toute viande sacrifiée aux idoles que tu as mangé le jour du 30ème toute viande sacrifiée aux idoles que tu as mangé le 1er janvier à l'instant même tu vomis ces choses-là de toi elles sortent de toi à l'instant même au nom de Yéhoshua Machia elles sortent de toi au nom de Jésus j'entends au nom de Yéhoshua Machia que toute viande sacrifiée aux idoles que tu as mangé pendant cette période remontez sang de toi remontez sang de toi remontez sang de toi remontez sang de toi sang de toi je vous ordonne de les libérer je vous commande au nom de Yéhoshua Machia de lâcher prise nous maudissons vos oeuvres nous maudissons vos bases nous frappons vos hôtels nous brisons vos chaînes nous renversons vos idoles je mets le feu sur les sapins je mets le feu sur le démon Maria Valencia feu sur le démon Noël feu sur le démon Sylvestre feu sur le démon Diane feu sur le démon Astartèque feu sur le démon Demetrius feu sur tous ces démons qui pullulent dans le bonhomme d'église qui pullulent dans le bonhomme d'éphanie que le fer du Saint-Esprit vous consomme et que la honte soit votre partage sortez-le et retournez dans les abysses au nom de Jésus j'ai prié Amen je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Jésus s'est donné il a pris ma place il a pris ma place Jésus s'est donné il a pris ma place il a pris ma place c'est pas pour couper je vous invite à venir au jour de la mort ça va il est fidèle il est fidèle il est fidèle fidèle mon Jésus est 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 fidèle je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place mon Dieu s'est donné mon Dieu s'est donné je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place Jésus s'est donné il a pris ma place il a pris ma place Oda il a pris ma place il a pris ma place il est fidèle 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 il est fidèle fidèle mon Jésus est 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 fidèle Prends ton voile et puis tu viens Mon Jésus est fidèle Ton voile va vite Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Bien aimé, Jésus est fidèle Il attend de toi que toi aussi tu lui sois fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Je ne peux imaginer Combien ça coûterait À la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer Combien ça coûterait À la croix il a pris ma place Jésus s'est donné Il a pris ma place 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 Il est fidèle Il est fidèle Fidèle Il est fidèle 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 Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est... Et ton frère ? Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus... Bien aimé, c'est le moment pour toi de démontrer ta foi au Seigneur Jésus Christ Alléluia C'est le moment pour toi de démontrer ta foi, ta fidélité Et surtout ta fermeté au Seigneur Jésus Christ Amen Pour rappel, dans le livre de Daniel 2 et Daniel 3 Daniel, Azaria, Anania et Mishael Avaient refusé de se prosténer devant la statue de Nobucanistar Et cela a été même au risque de leur vie Ils ont démontré leur fermeté devant le Seigneur Jésus Christ En refusant délibérément de se prosténer devant cette statue Toi aussi, tu as appelé à refuser de te prosténer devant la statue du réveillon du 24 et du 25 décembre Tu as appelé à refuser de te prosténer devant la statue de Noël Tu as appelé à refuser de te prosténer devant la statue du réveillon du 31 décembre Tu as appelé à refuser de te prosténer devant la statue du 1er janvier Car ce sont aujourd'hui, sous notre ère, les statues de Nobucanistar Amen Et je te le dis en vérité, cela implique que même dans ton service, tu ne dois pas t'associer à ces fêtes Cela implique même que dans le milieu où tu travailles, tu ne dois pas t'associer à des célébrations À des commémorations dédiées à ces fêtes abominables Puisqu'elles ne sont pas de notre Dieu, mais de Satan lui-même Quelqu'un pouvait dire Santa Claus Qui veut dire fête de Noël Qui veut dire aussi que Satan est proche de vous Santa Claus Amen Satan est proche de vous Par ces fêtes-là Satan se rapproche de vous Et ne permet pas que Satan se rapproche de toi Mais qu'il s'éloigne de toi Car le Seigneur pouvait dire dans sa parole Je ne parlerai plus guère Le prince de ce monde arrive Mais il n'a rien de lui en moi Que le prince de ce monde Et où est-ce qu'il faudra Que le prince de ce monde Et où est-ce qu'il faudra Que le Seigneur te donner Shalom, shalom, shalom Et que le Seigneur me donner Allez, à plus tard Shalom, shalom Sous-titrage ST' 501